Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir été conviée là. J'ai accepté cette invitation pour une bonne raison, c'est qu'effectivement quand on est parent d'un enfant malade, confronté à un quotidien difficile, difficile du matin au soir, on va dire de 0 à 24 heures, on se sent souvent seul et en général on a un rendez-vous avec un médecin qu'on arrive à voir une heure par mois et on repart très frustré, un peu très malheureux de ne pas être accompagné par eux tout le temps. Alors quand on me dit voilà, il faudrait animer une table ronde, il y a un projet, des projets, où les sciences humaines et sociales sont là en compagnie de la médecine pour accompagner mieux les patients. Je n'ai pas souvent entendu dire ça et je suis ravie d'être là pour découvrir en compagnie de tout le monde ce que vous faites et comment vous avez réussi surtout à collaborer ensemble pour mettre en place de bonnes pratiques qui vont servir à tous. Alors je vais vous présenter les personnes qui sont là devant vous. C'était censé être une table ronde, vous avez compris, je ne me mets pas au pupitre parce que je trouvais que ça manquait de rondeur. Je vais me mettre là, je vais essayer de ne pas être de dos quand même pour tout le monde. Je vous présente nos participants, on va parler de deux projets qui ont été soutenus par la Fondation Maladies Rares. Un premier projet qui est autour du syndrome de West, dont le but est de construire les savoirs et la singularité des expériences des familles. Et je vous présente madame Sophie Arboriot, maître de conférences en anthropologie à l'Université de Lorraine à Nancy. Et puis madame Nathalie Rudel, vice-présidente de l'association sclérose tubéreuse de Bourneville à Indijheim. C'est un projet qui a déjà deux ans, qui est encore en cours et on va voir ensemble un an, un an, mais qui doit durer donc encore. À côté, vous avez une toute autre équipe qui travaille sur l'apport d'un dispositif multidisciplinaire d'accompagnement de l'annonce diagnostique, intégrant une approche psychologique, j'en suis ravie, à l'intention des jeunes enfants atteints de maladies hémorragiques constitutionnelles graves et de leur famille. Je vous présente le professeur Hervé Chambost, professeur d'hématologie pédiatrique à Aix-Marseille, Université à l'Hôpital de la Timone. Madame Natacha Rosso, docteure en psychologie, Clinique CHU de la Timone également. Madame Karine Baumstark, méthodologiste épidémiologiste à Aix-Marseille, Université. Et puis monsieur Thomas Sagné, président de l'association française des hémophiles à Paris. C'est un projet pour le coup qui est terminé. Vous allez pouvoir nous raconter comment il s'est concrétisé, quels en ont été les résultats. Merci en tout cas à tous d'être ici. Vous avez vu, il y a à la fois l'équipe et puis les associations. Et ça, c'est très important. Alors, on va commencer. Je vais commencer à demander à la première équipe qui travaille sur le syndrome de Ouest. Sophie Arborio, pouvez-vous nous décrire ce projet ? Sur quoi est-ce qu'il porte exactement ? Et en même temps, si vous voulez bien, en quelques mots, pour ceux qui ne sauraient pas exactement de quoi est fait le syndrome de Ouest. En fait, le syndrome de Ouest fait partie des épilepsies sévères pharmaco-résistantes, à savoir qu'on a l'habitude de parler d'épilepsie au singulier, mais il y a des formes épileptiques, dont certaines pharmaco-résistantes, qui posent un certain nombre de problèmes de prise en charge, dont Mme Rudel va nous faire part de par le vécu qu'elle peut en avoir. Voilà, je vous laisse la parole. Mme Rudel, en tant que représentante de parents, je sais que l'association sclérose-tubéreuse de Bourneville, il y a beaucoup d'enfants qui font cette forme d'épilepsie, le syndrome de Ouest, et vous connaissez très bien ce vécu difficile. Voilà, donc je vais essayer de présenter de façon concrète le vécu des parents face à ce syndrome de Ouest, parce qu'une fois qu'on a le diagnostic et qu'on vous explique que c'est très grave et qu'à chaque fois qu'il y a une crise d'épilepsie sévère ou un syndrome de Ouest, le cerveau de votre enfant s'abîme, donc c'est sûr que c'est très stressant, donc en fait on vit en stress permanent, puisque c'est quand même un syndrome qui est surtout dans les premières années de la vie, donc pendant les premières années de vie, on vit en stress permanent, jour et nuit, on se réveille la nuit, on se lève, on regarde si l'enfant n'est pas en train de faire une crise très sévère, puisque ces crises peuvent mener à des états de mal, enfin une sorte de, j'emploie peut-être pas les bons termes médicaux, mais une sorte de coma, et donc il faut appeler le SAMU, et... On se met à regarder la montre et on compte combien de temps dure la crise en général. Voilà, exactement, et donc voilà, c'est le jour, la nuit, et puis c'est surtout l'imprévisibilité, parce qu'on ne sait absolument pas à quel moment ça va arriver, donc on ne peut rien planifier, et voilà, on organise toute sa vie autour de ça, donc c'est très compliqué, quand il y a déjà des frères et sœurs, ils vivent ça au quotidien, donc c'est très stressant, donc vous imaginez la vie familiale, vous imaginez aussi la vie professionnelle, parce que déjà il faut trouver des personnes qui acceptent de garder votre enfant, et puis si tel est le cas, vous êtes appelé en urgence à votre travail, comme toute la vie s'organise autour de ces crises, et bien la vie sociale, effectivement, en prend un coup, si je peux dire, et donc on se coupe un peu de la vie sociale, et donc voilà, c'est très difficile à vivre au quotidien, et même par exemple, je prends un exemple personnel, quand notre fille était petite, on organisait nos vacances en fonction de, on choisissait le lieu en fonction d'un bon hôpital, où il y avait une bonne prise en charge de ce type de crise, et si dans ce lieu de vacances près d'un hôpital, on voulait faire une promenade, on prenait notre voiture, on garait la voiture, on gardait la montre, on se disait, ça fait une demi-heure qu'on s'est éloigné de la voiture, donc il faut qu'on rentre, voilà. Madame Arborio, ça faisait partie des problématiques comme ça que vous avez rencontrées dans ce projet, le but du projet exactement ? Alors le but du projet est de s'intéresser finalement dans cette prise en charge quotidienne qui est très particulière, parce qu'à tous les niveaux, elle est marquée d'imprévisibilité, on va s'intéresser au savoir des familles, alors on appelle ça les savoirs d'expérience des familles, et plutôt que de se placer du point de vue d'un savoir profane, opposé à celui d'un savoir savant, qui est celui des médecins, là on redonne à ce savoir, si je puis dire, c'est l'être de noblesse, c'est un savoir qui va se baser sur l'expérience, sur le vécu, qui va faire l'objet d'élaboration de la part des familles, et qui va faire l'objet d'interactions avec les autres intervenants, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des personnels paramédicaux, même tout ce qui est associatif, et là on va avoir une construction particulière des savoirs que nous, nous abordons en tant qu'anthropologues. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, et on va le décliner par une méthodologie particulière dont je m'en vais à parler. Monsieur Chambost, on va s'intéresser au projet autour de l'hémophilie que vous avez menée, est-ce que vous pouvez nous préciser quels étaient les besoins dans ce domaine ? Peut-être deux mots sur l'hémophilie, effectivement, qui est mieux connue que le syndrome de Ouest dans la population générale, on va dire, mais qui reste une maladie qui, lorsqu'elle est annoncée et découverte par les parents, avec tout ce que comporte une annonce de diagnostic comme un traumatisme, des craintes, des peurs, pour une maladie dont, on va dire, 60% des enfants qui naissent aujourd'hui n'ont pas d'antécédents familiaux, ce qui veut dire que les parents arrivent avec l'ignorance du fait que leur enfant pouvait être hémophile, et puis pour ceux qui ont cette connaissance-là, malgré tout, les complications actuelles ou du passé en mémoire qui font que la lourdeur et la gravité du diagnostic persistent. Je vais faire vite, mais avec des saignements qui touchent les muscles, les articulations qui se répètent, qui, dans l'histoire naturelle de la maladie, entraînent réellement des élabrements articulaires qui conduisent au handicap de manière assez précoce, et on n'a qu'à regarder autour de nous, dans des pays pas si loin que ça, les patients qui n'ont pas de traitement du tout ont effectivement une évolution très péjorative de l'hémophilie. Alors, heureusement, des traitements sont disponibles, et je ne rentrerai pas dans les détails, ils sont contraignants, ils nécessitent d'être observés, ce sont des injections intraveineuses, mais ils arrivent à prévenir les complications orthopédiques, en tout cas, et le handicap. Le stress reste, la crainte reste, et on a imaginé, peut-être que pour ça, on va dire que j'ai la chance, dans un service d'immuno-hématologie, oncologie pédiatrique, de bénéficier d'une équipe multidisciplinaire dans laquelle des infirmières, des puéricultrices, des psychologues, également du personnel pour la recherche, parce que, bien évidemment, c'est indispensable, sont présents et peuvent être parfois mutualisés, puis parfois dédiés à des activités particulières. Et il y a donc assez longtemps, on a constaté, sur des publications d'ailleurs antérieures, que les enfants avaient très tôt des conséquences de cette crainte parentale en termes d'empêchement, d'évitement et de difficulté d'acquisition par la surprotection, effectivement. Donc, ceci a été le premier constat qui a fait naître chez nos psychologues la nécessité de mise en place d'un dispositif particulier autour de l'annonce et d'accompagnement autour de l'annonce. Ça vient des psychologues, ce constat et ce projet, c'était leur idée ? Allez oui, oui. Je vais donner la parole tout de suite à la psychologue, donc, en question. Madame Rousseau, c'est vous qui avez relevé ce besoin ? Non, pas du tout. En fait, c'était l'ancienne psychologue du service qui est maintenant partie à la retraite, qui avait vraiment constaté cette difficulté, surtout au niveau des troubles de la marche, des troubles psychomoteurs, sans qu'il n'y ait aucune incidence physiologique ou organique. Et du coup, elle s'était interrogée sur la pertinence de faire intervenir une psychomotricienne assez tôt dans le développement de l'enfant. Et du coup, elle a créé un atelier qui s'appelle Chemin Faisant, qui a lieu environ tous les deux fois par mois, avec des enfants le plus tôt possible. On les prend environ à partir de cinq mois. Donc, il y a une psychologue qui vient de l'extérieur et une psychomotricienne aussi qui vient de l'extérieur, plus du coup, moi, la psychologue du centre. En fait, c'était une vraie volonté d'avoir des personnes aussi extérieures au centre, qui n'est pas un savoir médical, qu'on puisse se centrer sur le vécu des parents. Et on travaille beaucoup autour de la surprotection parentale et de comment, dans un espace sécurisé, parce qu'on s'est vraiment créé un espace qui soit sécurisé sur un plan physique, et du coup aussi psychique, comment aider les parents à appréhender vraiment le corps de leur enfant, cet espace, donner l'autorisation aux parents, au papa surtout, de pouvoir se battre avec son fils, de pouvoir faire la bagarre, à la maman de pouvoir les laisser circuler un petit peu plus librement dans l'espace. Et c'est comment aider l'enfant à s'autonomiser et aux parents à les laisser un petit peu, à lâcher prise, ce qui est quand même extrêmement difficile, sachant tous les risques hémorragiques que M. Chamboste a donnés. Et du coup, travailler aussi beaucoup sur cette culpabilité d'avoir transmis la maladie. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile, on peut voir, pour les parents. On va voir le ressenti des parents, justement. M. Sagné, vous êtes, vous, le président de l'Association française des hémophiles. Vous sentiez chez les parents ce besoin, ce projet a répondu à vraiment, à un vrai besoin ? Tout d'abord, je voulais dire quand même que je ne suis pas le premier à impliquer. Il faut citer le nom de Jean-Christophe Boss, qui est de l'Association française des hémophiles au niveau régional, qui a été suivi et qui a travaillé cette question-là avec l'équipe de Marseille. Donc voilà, je me fais le porte-parole dynamique. Mais au niveau national, on constate tout, évidemment, que l'annonce de diagnostic, c'est qu'on est dans une maladie du sang avec des représentations extrêmement fortes au départ, qui sont sans aucun doute fausses, et les craintes sont immenses sur à la fois ce qui est possible de faire, impossible de faire, la crainte que tout fuit, que tout est accident, surtout dans les formes sévères de la pathologie, où il peut y avoir des accidents hémorragiques spontanés, avec la crainte, évidemment, des saignements dans la tête, infracrânien. C'est ça, en plus, ce ne sont pas des choses visibles, forcément. Absolument, parce que l'hémophilie n'est pas dangereuse pour un saignement qu'on voit. Elle a des implications, et elle détruit les articulations, parce que les saignements se font à l'intérieur des articulations, et c'est là qu'elle est délétère, qu'elle entraîne potentiellement des handicaps. Et ça va très vite. Une hémarthrose mal soignée, deux hémarthropes, et hop, les signes... Les premières marques sont faites, et elles peuvent être irréversibles. Une fois que vous avez touché les cartilages, elles peuvent être irréversibles. Donc, il y a une très grande appréhension. Et donc, évidemment, la question du mouvement, la question de la manière de se projeter dans le monde, d'accompagner un enfant à se projeter dans le monde, c'est un peu compliqué, quand même, pour des parents, à ce moment-là. Donc, il y a réellement un accompagnement, et on avait cette impression commune, de cette difficulté-là, pour accompagner des parents dans cette démarche, et accompagner les enfants dans leur apprentissage de la vie. Et donc, quand l'équipe de Marseille a voulu prolonger ce travail, évidemment, on était très enthousiables, parce que nous avions le même sentiment. Et là, il y avait une possibilité d'études concrètes, scientifiques, avec une réelle méthodologie. Alors, on a vu que sur ce projet, l'initiative est venue quand même du côté des psychologues. Madame Arboriot, chez vous, comment ça s'est passé, sur le projet autour du syndrome de Ouest ? Alors, sur le projet syndrome de Ouest, il y a eu une première étude qui avait été faite au préalable, sur les épilepsies sévères en général, et qui avait été présentée en congrès. Et suite à ce congrès, ce sont les médecins qui nous ont approchés, sur leur demande, pour préciser les choses avec une maladie emblématique, là, qui serait le syndrome de Ouest, et qui permettrait, à travers les problématiques de cette maladie, de réfléchir à d'autres formes d'épilepsie rares, voire à d'autres maladies rares et handicaps rares, parce qu'on est dans des choses qui sont très transversales. Et le point de vue des médecins, par contre, supposer qu'on mette en avant une forme épileptique plutôt qu'une autre, parce que du point de vue médical, tout ne se confond pas, même si du point de vue anthropologique, tout se recoupe. Alors, du coup, on a fait ce choix-là, mais on ne se cantonne pas au syndrome de Ouest. On réfléchit au-delà de ce syndrome pour d'autres formes et d'autres maladies rares. Donc, ensuite, ça, c'était la demande des médecins. Et ensuite, dans le même temps, en fait, à la même période, j'avais été en contact avec l'association ASTB, qui avait des besoins particuliers sur lesquels on avait échangé, dont Mme Rudel va vous faire part. Et les choses se sont mises en place comme ça, petit à petit. Alors, Mme Rudel, c'était quoi, ces besoins ? Alors, en fait, on a eu, justement, connaissance des résultats de cette étude pilote menée par Mme Arborio, parce qu'en fait, l'association souhaitant rédiger un livre blanc, on a essayé de voir comment s'y prendre pour rédiger ce livre blanc et pour pouvoir, justement, identifier vraiment clairement les besoins des familles et des aidants et pouvoir alerter à l'aide de ce livre blanc. Et donc, la façon dont les résultats de cette étude pilote étaient présentés nous intéressaient pour voir comment structurer notre livre blanc. Voilà. M. Chambost, je voudrais qu'on rentre concrètement dans le projet maintenant. Une fois qu'on a établi le besoin, qu'on sait qu'on veut faire travailler ensemble différentes disciplines, comment ça se passe ? Alors, juste avant le projet, si vous permettez, je vais quand même dire ce qu'était le dispositif, parce qu'on a parlé de l'atelier chemin faisant. Mais en fait, dans la multidisciplinarité, l'idée... Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît ? Pardon, excusez-moi. L'idée de l'équipe a été de mettre en place réellement un dispositif avec de multiples facettes. Bon, évidemment, l'annonce, c'est toujours l'annonce, c'est médical. Mais déjà, au moment de l'annonce, l'intervention en cascade d'une infirmière furicultrice qui est là pour rattraper un petit peu, on va dire, entre guillemets, le non-dit, ce qu'on a pas osé dire pendant la consultation devant le médecin, reprendre et relayer certaines choses qui ont été dites. C'est une bonne idée, vous savez que moi, personnellement, il m'est souvent arrivé après une annonce, un entretien avec un médecin, j'étais un peu en larmes, du coup, on retient pas tout, et une infirmière revenait m'expliquer après. C'est une bonne chose. Et avec, effectivement, une troisième vague, on va dire, mais qui, elle, n'est que proposée lors de l'annonce, qui est la consultation de psychologie proche, qui revient, effectivement, très vite. Alors, bon, ces entretiens, on va dire, que c'est la prise en charge par les soignants assez classique. À cette prise en charge sont associés des entretiens psychologiques réguliers proposés, évidemment. Tout ce dispositif est proposé, mis à disposition, bien évidemment, plus ou moins accepté. C'est-à-dire, plus ou moins accepté, plutôt plus ? Certaines familles ne souhaitent pas avoir d'entretien avec une psychologue. Et donc, on va en parler, on va en reparler, on va dire à quoi ça sert. Mais il n'y a évidemment pas de possibilité de forcer le pas lorsque ce n'est pas souhaité. Les groupes de parole, qui permettent peut-être aussi aux parents d'échanger et de se dire, moi, quand même, la psychologue, j'en voulais pas au début, mais je trouve que, finalement, ça va bien. Et puis, il y a pour les enfants aussi, qui ne sont pas malades. Et puis, il y a vraiment un intérêt réellement de cette approche. L'atelier de psychomotricité et psychologie, chemin faisant, Natacha Rousseau vous en a parlé. Et puis, viennent également des actions fortes dans lesquelles, là, le centre de soins est en lien avec l'association de patients, les stages et séances d'éducation thérapeutique, les actions directement associatives, réunion de famille, sorties ou activités physiques pour les enfants, ce qui font qu'on a tout un dispositif. Et notre idée, c'était, en particulier pour chemin faisant, on va dire, qui est quand même relativement expérimental comme dispositif, qu'il n'y avait pas d'évaluation, qu'on avait beau avoir l'impression de se faire plaisir et de dire que c'était bien, que ça faisait, effectivement, du bien aux familles, du bien aux enfants, il fallait quand même l'évaluer. Et c'est vrai que l'opportunité de cet appel d'offres en sciences humaines et sociales de la Fondation Malirar était le déclic pour dire, on pourrait évaluer ce dispositif. Donnez la parole, peut-être, à Mme Bossmark, à quel moment est-ce que vous êtes intervenue ? On revient, justement, au moment où les premiers échanges entre les psychologues et les cliniciens se font, il y a une idée, en réalité, il y a des hypothèses de recherche qui commencent à émerger, mais après, il faut répondre à l'appel d'offres, en effet, structurer un projet et adosser de la méthodologie. Et donc, on intervient et on commence, en effet, à leur demander de préciser à qui on va adresser ce dispositif, qui va être intéressé à être inclus ou pas, quelle est la façon, derrière, d'évaluer les apports positifs ou négatifs, puisqu'il peut y avoir également des effets dont on n'imagine pas l'impact sur les familles et les enfants. C'est à ce moment-là qu'on continue à discuter et à produire un projet qui permet, après, d'être... Donc, déjà, il a fallu réunir toutes ces disciplines différentes pour construire le projet à proposer, pour répondre à l'appel à projet ? Voilà. La première collaboration, c'est, en effet, initialement, avant qu'on ait tout financement, on est quand même obligé, à un moment donné, de travailler sans argent, puisqu'il faut, en effet, construire ça. Donc, c'est un temps de la recherche absolument indispensable, incontournable et qui nécessite, oui, un petit peu de professionnalisme parce que, de toute façon, les financeurs regardent le contenu méthodologique, en effet, de ce qu'ils sont potentiellement intéressés. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous aborde. Et puis, il y a une autre phase. Après, il y a la mise en œuvre. Je pense que Natacha va en parler, qui apporte un certain nombre de difficultés également. Et il y a un troisième temps, qui est celui de l'analyse des résultats et la valorisation également des résultats, où, là encore, les trois aspects doivent être échangés. Et on est obligé d'avoir un langage commun et de comprendre à qui on va diffuser ces résultats, sous quelle forme, et essayer de maximiser tout ça. De votre côté, Mme Arboriot, pendant l'appel à projet, pour élaborer ce projet et faire intervenir les différentes disciplines, ça s'est fait assez facilement, ou il a fallu convaincre certaines disciplines ? Non, on n'a convaincu personne. Tout le monde était convaincu. Et chacun arrivait avec ses convictions. Et c'est ce qui a fait, justement, qu'on a travaillé tout de suite et très efficacement ensemble. Donc, on s'est réunis entre médecins, anthropologues, parce qu'on est trois anthropologues, associations, via cinq associations. Et on a pu élaborer le montage du projet avec des problématiques qui concernaient les uns et les autres. Sur certains plans, c'est vrai que les associations nous ont précisé quelles étaient leurs attentes exactes. Et si nous, on y avait pensé, ça nous a permis de les préciser encore plus. Les médecins avaient leurs propres contraintes, et nous-mêmes, anthropologues, nous avions évidemment nos propres façons de voir. Donc, ça a été très global à ce moment-là. Alors, concrètement, ce projet, il s'est déroulé comment ? Alors, concrètement, on a un travail, en fait, qui se distingue sur deux axes de réflexion. Tout ce qui va concerner l'identification de la maladie, parce que le syndrome de West est une maladie pour laquelle, parfois, on ne sait pas. On ne sait pas les causes, on ne sait pas la forme exacte des épilepsies, on ne sait pas ce que ça va devenir en termes de pronostics. Donc, ce matin, on parlait de cette question de savoir ou de ne pas savoir du point de vue des familles, mais c'est aussi une question du point de vue des médecins. C'est angoissant pour eux aussi ? Oui. En fait, ça fait partie de la prise en charge. Et si les médecins ont aussi fait appel à nous sur cette question des savoirs, c'est parce que, face à la prise en charge quotidienne des familles, ils ont des impasses et ils ne savent pas ce qui peut éventuellement plus aider les familles. Donc, un premier axe là-dessus, sur l'identification de la maladie. Et un second axe, sur les prescriptions thérapeutiques et comportementales, parce que, dans le cas des épilepsies, il y a un certain nombre de comportements à éviter. Trop de jeux vidéo, trop de lumière. Oui, comme en boîte de nuit, là où ça va le tromboski. Enfin, trop de fatigue. Voilà, c'est des choses que les parents doivent mettre en place au fur et à mesure, que les malades, au fur et à mesure de leur avancer dans la vie, doivent s'approprier. Et puis, pour ce qui est des prescriptions thérapeutiques, on est sur des formes assez particulières. D'une part, parce que l'oubli d'un traitement peut mettre la personne à risque et peut engendrer une crise. D'autre part, parce que, parfois, même avec la prise de traitement, comme on est dans des formes pharmacorésitantes, on fait des crises malgré la prise de traitement. Donc, on n'est pas dans des modalités de traitement habituelles. Le traitement, on le prend en guéri. Non, là, ce n'est pas ça. Ou le traitement, on le prend et on prévient. Non, ce n'est pas ça non plus. Et ensuite, parce que ce traitement peut toucher des formes particulières, puisque on a ce qu'on appelle le régime cétogène, qui est un traitement préconisé quand quatre traitements médicamenteux ont montré des échecs. On propose aux familles un régime cétogène qui va consister à diminuer l'apport de glucides, qui est le principal carburant des crises épileptiques, et augmenter la part de lipides. Et là, on va alimenter son enfant, qui est en général en très bas âge. Ça commence vers cinq mois, et puis ça peut aller jusqu'à cinq, six ans. On va l'alimenter avec de la crème fraîche, matin, midi et soir. Additionner d'huile, j'ai testé. On rajoute de l'huile, on va l'alimenter avec chaque petit légume pesé au gramme près. Et on va lui proscrire tout ce qui est gâteau, sucré, tout ce qui aime un enfant, bonbons. Et ça fait partie quand même d'un apprentissage du lien parental, qui est quand même nourricier, où là, tout d'un coup, on va toucher à quelque chose de l'ordre de la vie quotidienne qui bouleverse énormément les modes conventionnels d'éducation. Et puis, ça isole aussi encore plus les familles, parce qu'on ne peut plus laisser son enfant à quiconque sans avoir tout pesé, préparé avant. Voilà, c'est extrêmement contraignant. Et par rapport à cette organisation, mais au sens large, à la fois psychique et pratique des choses, il y a un certain nombre de savoir que les parents vont mettre en place. Et c'est ce qui nous intéressait. Donc, les hôpitaux concernés, il y en a un à Paris, qui est l'hôpital Robert-Debré, un à Nancy, qui est le CHU de Lorraine, deux services de neuropédiatrie, deux professeurs qui, chacun, nous ont contribué et contribuent encore à nous fournir des listes de patients et l'accord des familles pour faire des entretiens et des observations. Ensuite, on a les associations qui, pour certaines d'entre elles, nous ont aussi donné des listes de familles qui étaient d'accord pour participer. Et ça nous a permis de faire à la fois des observations dans les hôpitaux, des entretiens avec les familles à l'hôpital et à domicile, de l'observation également des échanges qui sont faits sur les forums, parce que certaines de ces associations ont des sites web, et les familles échangent leur savoir quotidien sur ces forums et on s'en sert comme veille de compréhension des choses. Et voilà, c'est cet ensemble-là qui est multipartite, en somme, qui constitue la méthodologie de l'étude. J'ai cru comprendre que vous aviez même envoyé des personnes dormir dans les familles. En fait, c'est vrai que du point de vue d'un clinicien qui a souvent pour rôle de distancier son rapport dans une certaine mesure, nous, c'est l'inverse. En tant qu'anthropologue, on a pour rôle de se rapprocher du point de vue au sens large, du point de vue vécu. Donc, oui, certaines familles ont accepté et même sont contentes. Sont contentes, je le répète, parce qu'à l'heure actuelle encore, il y a Fabienne qui est sur le terrain et qui, ce matin, me disait qu'elle était en séance d'ergot avec une famille qui avait organisé exceptionnellement la séance pour que Fabienne puisse y assister. Donc, on dort chez eux, on observe ce qui est fait et puis ce qui est dit. C'est parfois pas la même chose, pas parce qu'on veut travestir la vérité, mais parce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait plus de choses. On manque de recul, oui. Donc, oui, c'est absolument nécessaire de participer de cette manière-là à une compréhension du vécu. Dans le projet, il n'y a pas un médecin qui a essayé de vous dire là, ça va trop loin parce que vous allez être trop touchée ou l'impact, justement, la distance que sont censées... Alors, là, ça va trop loin, votre question, mais je vais répondre à ça. Je pense qu'après, on pourra en parler de ça. Madame Rudel, vous, en tant que représentante des familles, les familles ont accepté facilement de participer à ces projets. Je vous pose la question simplement parce qu'en tant que famille, quand on est touché par une maladie, on a déjà l'impression que notre vie va à 100 à l'heure et que là, c'est du temps en plus, même s'il est nécessaire et que je trouve formidable, il faut avoir le temps de se consacrer à un projet. Je dirais que c'est les familles qui acceptent de participer donc, du coup, elles sont partantes pour le projet. On n'a pas eu du mal à les sélectionner, ces familles. Enfin, ça a été spontané. Du côté du projet, des hémophiles, c'est pareil ? Les familles ont été facilement convaincues et prêtes à participer ? Oui, oui. Elles ont été vraiment très contentes de participer, même si c'est vrai que c'était un protocole qui était assez lourd parce qu'il y avait une partie quantitative donc répondre à des questionnaires plus une partie qualitative donc c'était participer à un entretien semi-directif avec un psychologue aussi mais elles ont toutes été réceptives parce que je pense que ça répondait à un vrai besoin. Elles avaient vraiment conscience qu'on avait nous aussi besoin de cette évaluation pour se rendre compte de ce qu'on pouvait améliorer pour elles dans leur quotidien. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été un souci à ce niveau-là. On a pu inclure tous les enfants qui rentraient dans notre cadre. Oui. Oui, je rajouterais qu'en plus, la démarche étant ayant inclus, étant diversifiée, multifonction avec ce parcours que vous a décrit Hervé Chambost et Natacha Rosso, le fait qu'il y ait à la fois des tables rondes, des actions associatives de soutien, des actions d'éducation thérapeutique, qu'il y ait ce soutien psychologique proposé, cette annonce de diagnostic. Tout ça fait qu'au fond, on se sent avec, on sent quand même une certaine bienveillance avec différentes ouvertures et cette complémentarité, d'ailleurs, Natacha Rosso, je pense, va en parler, mais a permis aux professionnels de santé aussi, d'une certaine manière, de se rendre compte ou de toucher peut-être du doigt, plus que se rendre compte, mais toucher du doigt que les enjeux ne sont pas simplement, évidemment, biomédicaux, mais alors que tout semblait fonctionner sur le plan physiologique, eh bien, mais je laisse peut-être Natacha peut-être dire, non, mais annonce au fond de se rendre compte qu'il y a fait des retards alors même que tout semblait fonctionner, alors que même, alors que les protocoles de soins étaient suivis, alors que j'allais dire tout semblait parfait. Et donc, c'est cette démarche complémentaire et donc elle est bienveillante donc les gens ont tendance plutôt à adhérer facilement. J'ajoute aussi que le fait que des patients et parents ressources formés par l'association en complémentarité avec les professionnels de santé accompagnent la démarche notamment dans les programmes d'éducation thérapeutique, dans les séances d'éducation thérapeutique vient évidemment aider en complémentarité l'ensemble des acteurs à pouvoir adapter à la situation des personnes, ce qu'elles vivent en termes d'accompagnement à faire les premiers pas dans la vie avec la pathologie, la vie avec la maladie. Donc, et c'est quand le savoir d'expérience, vous avez parfaitement raison, quand le savoir d'expérience est comme cela valorisé avec les professionnels de santé, les personnes se sentent en confiance parce qu'on dit d'accord, le discours n'est pas simplement qu'on s'adresse à mon corps, mais on accepte que l'enjeu n'est pas simplement l'expert de la maladie mais aussi la valorisation des savoirs de la vie avec la maladie. Professeur Chambos, vous vouliez réagir ? Oui, c'était surtout pour insister sur le fait que malgré tout, même si ça semble simple, enfin ça semble naturel, c'est pas simple. le fait de faire participer un groupe de patients, d'enfants, de parents à une étude et là vraiment je souligne la nécessité d'avoir une équipe solide pour le faire et pour l'organiser parce que c'est vrai que tout semble bien, les patients viennent au rendez-vous, le premier constat dans l'étude c'était de voir qu'on avait une observance qui était parfaite, on a eu effectivement lorsqu'on remet les notes d'information et qu'on fait le projet d'inclusion, tout va bien mais après il y a le quotidien, on est dans une maladie rare où les patients qui viennent en consultation sur une demi-journée prise, papa, maman et puis les enfants à garder à côté et puis l'enfant qui est malade quand on leur dit qu'il faut passer deux ou trois heures parce qu'il faut l'entretien avec la psychologue, qu'il faut remplir le questionnaire de l'autre côté, qu'il faut remplir l'autre questionnaire, il y a vraiment une préparation en amont et là le chef de projet ARC qui est là aussi lui aujourd'hui c'est Guillaume qui nous a aidé sur ce travail et le fait de connaître bien l'équipe alors pour certaines familles c'est la puricultrice pour d'autres c'est la psychologue qui accroche plus et qui va téléphoner à l'avant pour que ça s'organise quand on parle de comment conduire un projet de recherche je crois que vraiment cette étape en amont elle est très importante. Chez vous le projet de recherche c'était essentiellement des consultations et des entretiens des questionnaires comment ça s'est passé ? Alors c'était il y a ça a mobilisé du coup donc un ARC qui nous aidait au niveau de l'organisation vraiment pratique parce qu'il fallait qu'il y ait tout ce qui est les notes de consentement les notes d'information qui soient disponibles aux médecins pour que les médecins puissent expliquer dans un premier temps aux parents et à l'enfant l'étude qu'ils puissent signer donc après il y avait la consultation médicale et dans un deuxième temps moi j'intervenais sur la partie quantitative donc je faisais passer une échelle pour mesurer le développement psychomoteur aux enfants à partir de trois ans et aux parents du coup c'était des auto-questionnaires sur la qualité de vie l'état émotionnel de leur enfant et leur participation au dispositif aux différents éléments du dispositif et il y avait aussi une partie quantitative c'est un autre psychologue Vincent Bréjar qui intervenait et qui menait des entretiens semi-directifs avec un ou deux parents sur le thème du vécu de l'annonce et du coup la mise en place du dispositif autour et comment ça a été géré donc c'est vrai que c'était pas facile parce que du coup on comptait sur les consultations médicales donc des fois on passait du temps à attendre ou pas et puis finalement l'enfant en fait à la suite de la consultation médicale je me souviens très bien d'un petit garçon qu'on avait attendu avec Vincent Bréjar parce que du coup on travaillait des fois en binôme on l'avait attendu attendu et attendu et en fait pendant la consultation on lui avait dit que ben non il pourrait pas s'inscrire dans un club de foot et du coup ça avait été la catastrophe et en fait du coup on n'avait pas pu évaluer après donc on s'était tous déplacés enfin donc c'était c'est vrai qu'au niveau de la faisabilité c'est important ça demande une grande disponibilité de tous les membres de l'équipe alors justement comment se sont répartis les rôles entre chacun vous par exemple madame Van Stark à quel moment interveniez-vous dans ce projet une fois qu'il était lancé pour le coup absolument pas dans la mise en oeuvre là il y a des structures voilà il y a un chef de projet qui est identifié sur le projet après il y a les acteurs cliniciens les acteurs psychologues le méthodologiste il disparaît à ce moment là puisqu'en principe tout est écrit et protocolisé donc il n'y a plus qu'à suivre la ligne de route il peut y avoir mais sur des essais pas de en sciences humaines et sociales il peut y avoir à un moment donné le méthodologiste qui reprend la main sur des problèmes de continuité ou pas ou d'arrêt d'un essai bon en général ça ne survient jamais sur ce type d'essai Professeur Chamboste vous pouvez nous repréciser les rôles de chacun durant ce projet qui a duré vous pouvez nous dire ça a duré ça a duré deux ans deux ans on a effectivement le financement on s'est calé rapprochez-vous du micro s'il vous plaît on s'est calé aux étapes du financement il n'est pas branché donné par la fondation maladie rare et on a monté les choses sur deux ans qui était le temps nécessaire aux obtentions d'autorisation à la distribution effectivement de l'information et au recueil des questionnaires et puis au passage qui était en one shot entre guillemets il y avait une sur une consultation les entretiens avec les psychologues donc en fonction de l'âge en enfants parents et puis les tests dont a parlé tout à l'heure Natacha donc deux psychologues participaient et c'était vraiment une conduite par les psychologues de ce projet de recherche sur lesquels étaient évalués donc comme ça a été dit le schéma corporel et le reste du développement psychomoteur des enfants et puis les études de qualité de vie sous forme d'auto-questionnaire mais pour lesquelles là aussi psychologues et ARC sont bienvenus à côté de l'enfant et de la famille quand il faut répondre aux questions qu'on avait trouvées assez intuitives quand on a imaginé le questionnaire et puis qui devant un enfant ou devant une situation concrète ne sont pas si évidents que ça donc l'aide aussi au remplissage du questionnaire sur place est importante Monsieur Sagné pendant le projet est-ce qu'il y a eu un moment où vous aussi vous êtes intervenu pour dire finalement telle procédure ne convient plus ou il faudrait rajouter ci ou ça non le projet est bien établi dès le départ à partir du moment où le constat était commun que la méthode permettait de recueillir l'ensemble de l'impact de la mesure que c'était évalué qu'on était en capacité au fond d'intégrer ce qui était l'ordre de l'apport de chacun des ateliers la mesure cette méthodologie-là a permis de valoriser au fond l'action de chacun de savoir quel était l'impact de l'action de chacun ou du moins dans ces pas chacun mais chacun en tout cas des ateliers dans la démarche dans l'accompagnement des personnes et à partir de ce moment-là d'une certaine manière il n'y avait qu'à participer donc il n'y a pas eu d'incitant Madame Arborio sur le projet du syndrome de Ouest est-ce qu'il y a eu des freins des difficultés particulières qui ont été rencontrées ? Alors nous on est en cours de recueil des données alors une première phase où effectivement tous les partenaires ont montré une adhésion complète au projet et d'ailleurs ils y ont participé pour le monter et ensuite la phase de terrain qui suppose comme vous l'avez dit des méthodologies d'entrepôt où on peut aller dormir chez les gens où on peut passer du temps assis à observer sans juger on n'est pas des espions on nous prend souvent pour des gens qui vous jugent mais voilà et cette phase-là dans le cadre en fait du rapport avec les médecins a fait l'objet d'un ralentissement dont on sort là actuellement mais la leçon que j'en tire maintenant c'est que on avait prévu en amont une explication du projet aux médecins et aux équipes médicales c'était prévu on l'a fait on s'est déplacé dans les services et on a expliqué aux staff en fait ce qu'on allait faire mais ça ne suffit pas parce que c'est en amont une fois qu'on est présent pendant la mise en oeuvre il y a des incompréhensions en matière de méthodologie qui peuvent faire que les personnels étant par ailleurs très près enfin ayant beaucoup de choses à faire ils ont du mal à un moment donné à mettre en oeuvre le projet à nous donner les listes parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'on va faire donc la leçon qu'on en tire c'est que en cours de projet en cours de mise en oeuvre il faut refaire une opération de traduction explicative de ce qu'on fait de pourquoi on est là avec tous les staffs qui eux n'étaient pas nécessairement présents dans la problématisation mais qui sont ensuite sur le terrain et avec les associations qui elles aussi à un moment donné parce qu'elles ne sont pas sur le terrain perdent un peu de vue ce qui va se faire même si leur rôle après va être sollicité donc ce que j'en retiens c'est ça c'est dans le calendrier de départ il faut vraiment prévoir un temps important en milieu de projet pour réexpliquer et retraduire nos équipes Professeur Chambos vous qui avez terminé vous êtes arrivé à la conclusion et donc au résultat de votre projet qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je laisserai effectivement l'expérimentatrice délivrer ces résultats et puis la méthodologiste aussi puisqu'elle les a analysés déjà une grande satisfaction de l'avoir mené à bout avec des difficultés qui sont toujours celles que l'on rencontre dans la recherche de mise en oeuvre de l'étude avec les autorisations nécessaires avec la répartition des financements même s'ils arrivent effectivement du financeur ensuite doivent être partagés entre les équipes dont les directions administratives sont pas toujours simplifiantes on va dire pour simplement échanger de l'argent donc c'est qui a été donné pour la recherche donc ce sont des choses qui ralentissent les étapes initiales et ensuite effectivement ce sont les analyses qui nous ont montré ce que j'ai dit tout à l'heure que cette population particulière alors bien évidemment je mets quand même quelques réserves aux messages positifs qui vont suivre c'est que cette étude c'est une phase expérimentale c'est une étude pilote sur un petit nombre de patients dans lesquels on va pas conclure sur des liens de cause à effet de ce qu'on a observé mais malgré tout on est quand même satisfait d'avoir observé déjà une très bonne adhésion au traitement et au suivi de l'ensemble des patients déjà une bonne acceptation de l'étude puisque c'est la totalité des patients éligibles qui sont entrés dans l'étude donc c'est quand même quelque chose qui probablement a un sens et puis ensuite en termes de qualité de vie enfants et parents en termes de développement et de construction du schéma corporel et en termes de bien-être on a des résultats positifs qui vont je pense être décrits par mes collaboratrices Madame qui veut commencer ? Madame Rousseau ou Madame Stark ? Moi je vais juste vous décrire les résultats pour Chemin Faisant donc Chemin Faisant c'est cet atelier donc avec une psychomotricienne et deux psychologues donc on a évalué vraiment le développement psychomoteur de l'enfant et plus particulièrement le schéma corporel donc c'est ce qui permet à l'enfant de se déplacer d'appréhender l'espace de pouvoir évoluer tout à fait normalement à la base on a fait ça pour vraiment montrer si Chemin Faisant avait un impact ou pas sur le développement psychomoteur et en fait on a trouvé une différence vraiment significative entre ceux qui participent à Chemin Faisant régulièrement parce que c'est pas obligatoire de participer et ceux qui n'ont jamais participé en fait ceux qui ont participé à Chemin Faisant ont toujours un développement psychomoteur qui est égal à leur âge voire supérieur c'est à dire qu'ils ont 5 ans ils ont 5 ans de développement psychomoteur voire plus et les enfants qui n'ont jamais participé à Chemin Faisant ont toujours un âge du développement du schéma corporel inférieur à leur âge réel ce qui fait qu'un enfant de 3 ans peut avoir un âge de développement d'un enfant de 2 ans ce qui est extrêmement problématique donc d'un côté ça a montré notre hypothèse c'est à dire Chemin Faisant a un impact sur le développement psychomoteur des enfants hémophiles donc c'est très bien mais ça nous a surtout montré qu'il y a un trouble du développement du schéma corporel chez ces enfants ce qui est quand même problématique parce qu'on n'a pas encore trop d'indices même si on a des pistes sur le pourquoi de ce retard mais c'est vrai que c'est vraiment la question à approfondir en ce moment pour nous Madame Baumstark alors oui juste pour reprendre quelques éléments quantitatifs donc il y a 21 familles qui ont participé à cette étude je crois que ça correspond Hervé à 95% des gens auxquels vous avez proposé la participation ce qui fait donc une adhésion ça rejoint les éléments de tout à l'heure les enfants étaient âgés entre 3 et 12 ans je crois aussi avec une médiane d'âge autour de 6 et donc Natacha la vient de présenter en fait en effet l'étude très spécifique des liens entre la participation à cet atelier très particulier et en effet des éléments autour du développement général psychomoteur de l'enfant mais le projet avait donc une ambition un tout petit peu plus importante qui était donc de regarder s'il y avait des liens entre la participation à chacun de ces sous-ensembles à la participation globale au dispositif mais également à la participation parce qu'une famille peut adhérer à certains composants et puis ne pas ne pas vouloir disposer des autres donc on a regardé en effet si ça avait un impact également sur la qualité de vie des individus à la fois des enfants avec des dispositifs on peut aujourd'hui évaluer la qualité de vie des enfants même petits via leurs parents au moins mais à partir de 6 ans ils peuvent remplir des questionnaires tout seuls on a également évalué la qualité de vie des parents participants pour comprendre si également ça avait des impacts sur eux et je crois aussi autour de ce que tu appelles l'état émotionnel on a aussi évalué l'état émotionnel des enfants mais là via les parents aussi via un questionnaire donc sur un petit échantillon comme ça les liens statistiques qui sont difficiles à obtenir donc déjà l'aspect documentaire a donné beaucoup d'informations aux cliniciens mais on retrouve quand même alors qu'on a de la difficulté à le mettre en place oui beaucoup de liens entre la participation à certains composants et la qualité de vie à la fois sur certaines dimensions évaluées chez l'enfant et certaines dimensions évaluées chez les parents ces résultats globalement positifs ils sont déjà communiqués aux familles concernées alors évidemment ils sont pas encore probablement pas encore c'est partiel la réponse c'est oui et non parce qu'effectivement on a communiqué des résultats globaux pas encore sous forme écrite on a communiqué dans les réunions associatives sur déjà tout au long du processus sur l'existence de ce dispositif et donc sur les résultats que nous trouvions favorables en étant prudents et ensuite effectivement on a communiqué dans les congrès nationaux et internationaux sur mode de communication affiché pour le moment et un manuscrit est en cours de rédaction de finalisation pour publication et je crois qu'ensuite tout en étant j'insiste sur la prudence quand même des conclusions parce que bien évidemment c'est une étude qui va nous permettre surtout de décrire de pointer du doigt des difficultés et des moyens enfin des besoins en termes d'accompagnement et ça je crois que c'est probablement le message le plus important mais individuellement on sera je crois assez prudents sur les conclusions madame Arboriot pardon un dernier résultat que je souhaiterais confier à Thomas Sagné c'était autour de non mais oui c'est très gentil à vous mais le très rapidement c'est que on a pu aussi noter des corrélations positives à l'intervention la mise en place des programmes d'éducation à la présence de l'association France 2ème fil comme pour notamment lier à la qualité de vie de l'enfant et que donc c'est un dispositif et des complémentarités qui jouent pleinement leur rôle chacun je vais dire dans sa place de soignant mais aussi dans le mouvement associatif des parents des patients formés qui accompagnent les personnes je pense que cette complémentarité là permet aux personnes de saisir tous les enjeux et mieux saisir les enjeux et ce constat et on va parler j'imagine pour l'avenir les enjeux de l'avenir mais ce constat et ces résultats sont pour nous même si c'est sur une petite population extrêmement intéressant bien sûr en termes d'action associative et voilà alors madame Arborio même si vous êtes à mi-parcours de votre projet est-ce que vous avez déjà des premières conclusions que vous utilisez et que vous communiquez aux associations alors non parce que on n'a pas terminé le recueil des données on est à peu près à 20 entretiens sur 30 prévus on n'a pas terminé les observations ni l'analyse des forums simplement au moment où on donnera certains résultats il faut savoir qu'il y a deux types de résultats des résultats fondamentaux qui font l'objet de publications de congrès de diffusion dans la communauté scientifique et puis des résultats moi j'appellerais ça intermédiaire entre les formes fondamentales et les formes appliquées puisque ce sont des résultats qui vont être diffusés par le biais des associations aux familles dans leur ensemble et enfin un troisième type de résultats des résultats avec une forme on va dire plus appliquée qui là vont concerner une co-construction entre associations médecins et anthropologues de recommandations sur la base des données fondamentales qu'on aura trouvées de recommandations en matière d'éducation thérapeutique parce que bien évidemment ces savoirs ils ont pour effet ensuite de pouvoir faciliter l'appropriation et par les médecins et par les familles de savoirs variés qui vont s'articuler les uns aux autres et donner des formes d'éducation thérapeutique qui ne seront plus unilatérales du médecin au patient mais là on est dans des formes de savoirs qui vont faire l'objet d'interactions particulières et ça ces formes là ces résultats là on va les co-construire en collaboration avec les associations même si c'est sans doute nous qui rédigerons le rapport final et voilà donc c'est une phase où à nouveau sont partie prenante l'ensemble et partie prenante l'ensemble des partenaires Madame Rudel un mot à ajouter là-dessus sur l'attente de l'association je crois que tout a été dit nous ce qu'on attend c'est effectivement c'est que les besoins des malades soient bien exprimés qu'il y ait des mots sur ces besoins et qu'il y ait une quantification et qu'on puisse utiliser ces résultats avec nos différents interlocuteurs par exemple pour nous diffuser dans le centre de référence de la maladie dans les filières et voilà et pouvoir après l'exploiter pour améliorer l'éducation thérapeutique ces deux projets dont on parle ils ont été réalisés avec la participation de la fondation maladies rares professeur Chamboste est-ce que vous pouvez nous dire comment elle vous a accompagné tout au long de votre projet alors c'est vrai que l'accompagnement a été utile et efficace c'est vrai que c'est un financement sur deux ans qui est proposé pour cet appel à projet avec des étapes intermédiaires qui sont toujours un petit peu dynamisantes parce qu'il ne faut pas prendre de retard à la fois dans l'utilisation des budgets dans leur justification et dans les résultats à produire il y a un suivi permanent il ne s'agit pas juste de remplir un dossier de récupérer l'argent un suivi effectivement qui est sérieux et qui moi je trouve aidant et on a effectivement eu une interlocutrice référente on va dire au niveau de la fondation maladies rares qui a plusieurs reprises avant le démarrage et pendant le projet a été disponible pour répondre aux difficultés certaines des difficultés étant de l'ordre du remplissage on va dire de copies que ce soit sur le rapport scientifique ou que ce soit sur le rapport budgétaire et les choses on va dire ont été très facilitantes Madame Arborio de votre côté comment est-ce que la fondation vous a accompagné ? Alors évidemment que la question financière est importante sans argent on ne peut pas aller très très loin mais moi je veux vraiment mettre l'accent sur l'aide scientifique et morale de la fondation parce que en fait je pense que malgré l'expérience que j'ai de la coordination c'est la première fois que je sens qu'il y a une véritable collaboration que j'appelle même incarnée parce que d'habitude on est en collaboration mais on ne sait pas avec qui en fait c'est un organisme quelque part virtuel qui nous envoie de l'argent qui sélectionne nos projets puis ensuite à qui on envoie un rapport là il y a un référent là non là c'est une personne je cite Madame Ban Kiemoun qui se déplace vient à nous qui échange qui est exigeante mais pas intrusive et ça c'est autant de qualités qui font qu'il y a une construction mutuelle qui se met en place et je rajoute que vous voyez dans 3 jours 4 jours la semaine prochaine on organise un colloque intermédiaire sur les savoirs d'expérience qui a lieu à Metz et je pense que le courage et l'impulsion que j'ai trouvé à organiser ce colloque avec mes collègues du projet Femme Ouest vient en partie du fait que la fondation elle est là elle est présente elle nous soutient et même pas là financièrement on est sur un partenariat sur ce colloque là mais il y a quelque chose qui va au-delà des chercheurs et il serait temps parce que dans notre société on ne peut plus fonctionner autrement c'est pas le chercheur dans sa tour d'ivoire c'est pas le financement public dans sa tour d'ivoire enfin il n'y a plus de tour d'ailleurs mais c'est en quelque sorte une implication je dis bien personnelle de chacun collaborative et qui va faire qu'on va arriver au bout à travailler avec tous ces partenariats monsieur Siannier vous voulez ajouter quelque chose oui parce que je voulais dire que la qualité de cet accompagnement qui aide j'allais dire au suivi à la bonne mise en oeuvre des projets de recherche ont permis quand même à l'association française des hémophiles d'avoir des résultats qui lui permettent de faire du plaidoyer et ce plaidoyer c'est justement l'accompagnement psychologique et qui est absolument nécessaire nous le savions nous le pressentions mais avec des éléments comme cela ça nous aide évidemment pour plaider pour que l'ensemble des centres de traitement de l'hémophilie puissent avoir en leur sein des psychologues notamment et que l'équipe soit réellement petit disciplinaire et que ce travail puisse s'est développé et puis pour nous ça nous a aussi il y a eu une prise de conscience avec plus d'acuité sans aucun doute et on sort au mois de décembre là une petite brochure pour l'ensemble de nos adhérents et toutes les personnes évidemment qui s'intéressent aux questions de l'hémophilie qui ont des enfants à la l'hémophilie dans lequel il s'agit d'accompagner le bébé jusqu'à ses premiers pas donc cette fois-ci de 0 à 3 ans donc voilà ça crée une immunisation ça crée une immunisation ça développe des énergies bref c'est aidant voilà alors pour terminer et pour propager cette énergie est-ce que monsieur Chambos par exemple vous pourriez faire quelques recommandations aux éventuels chercheurs qui aimeraient eux aussi déposer un appel à projet répondre et réussir alors c'est sûr qu'il faut malgré tout étant donné les délais qui sont toujours très courts des appels à projet il faut avoir des idées de la substance en amont parce que sinon c'est trop court et on bâcle des projets qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas conduits ensuite je crois que réellement de ne pas adapter on va dire sa situation à un appel à projet mais faire le contraire c'est-à-dire prendre l'opportunité d'un appel à projet pour quelque chose qui était déjà prégnant et qui nécessite effectivement d'être évalué c'est la première des choses et ensuite moi dans cet appel d'offres là mais c'est pas toujours comme ça le fait de travailler en multidisciplinarité est aussi quelque chose qui est très enrichissant et qui forcément est aidant parce qu'on se rendait compte parce qu'on a des exigences réciproques qui font avancer Madame Arborio un conseil à donner pour eux non je rejoins je rejoins tout à fait le professeur Chambos dans ce qu'il vient de dire il faut qu'il y ait un travail qui soit fait en amont c'est souvent par expérience qu'on arrive à monter un tel projet et la seule le seul petit conseil que je m'applique dorénavant c'est que effectivement il doit vraiment y avoir un temps consacré aux équipes médicales d'explications un temps plus long que je ne pensais nécessaire au départ mais qui porte ses fruits là vous voyez ça y est c'est parti merci et Madame Rudel pour terminer qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui voudraient remplir des appels à projet en fonction de l'attente de la façon dont ils pourraient gérer les associations j'aime bien votre idée qu'il y a un vrai sujet derrière et que voilà il faut penser aux patients et qu'est-ce que ça pourrait apporter aux patients et voilà et je pense que si on construit autour de ça après le projet avec l'impulsion sera réussi je crois qu'on va terminer là-dessus merci beaucoup merci à tous d'avoir participé et puis je crois qu'on peut remercier Laura Benkemoun qui a fait en sorte que ce projet avance et à Yébou merci beaucoup Laura merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501